Neuf citations. Thème. Politique. 1. En politique, la communauté des haines fait presque toujours le fond des amitiés. Alexis de Tocqueville. Cette citation d'Alexis de Tocqueville signifie que souvent, en politique, les relations d'amitié entre les individus se forment principalement sur la base de leurs ennemis communs. En d'autres termes, les gens qui partagent les mêmes adversaires politiques ont tendance à se rapprocher et à former des alliances, même s'ils n'ont pas nécessairement beaucoup en commun. 1. Cette observation souligne comment les liens politiques peuvent être motivés par des intérêts stratégiques plutôt que par de véritables affinités ou valeurs partagées. 2. Les traités, voyez-vous, sont comme les jeunes filles et les roses. Ça dure ce que ça dure. Charles de Gaulle. Cette citation de Charles de Gaulle fait une comparaison entre les traités, les jeunes filles et les roses pour exprimer que leur durée de vie est limitée et qu'ils ne sont pas éternels. En d'autres termes, tout comme les jeunes filles et les roses, les traités ont une durée de validité qui peut prendre fin à un moment donné. Cette métaphore souligne l'idée que les accords internationaux et les alliances politiques ne sont pas immuables et peuvent être remis en question ou modifiés avec le temps. 3. L'action politique, à certaines heures, est comme le scalpel du chirurgien, elle ne laisse pas de place à l'incertitude. François Mitterrand. Cette citation de François Mitterrand signifie que dans certaines circonstances, l'action politique doit être précise et déterminée, agissant de manière décisive et sans hésitation, tout comme un chirurgien qui utilise un scalpel pour opérer avec précision et efficacité, sans laisser de place à l'erreur ou à l'incertitude. Cela souligne l'importance de la détermination et de la clarté dans la prise de décision politique, en soulignant que des moments cruciaux exigent une action rapide et précise, sans place pour le doute. 4. En politique, on succède à des imbéciles et on est remplacé par des incapables. 5. Georges Clemenceau Cette citation de Georges Clemenceau signifie que dans le domaine de la politique, les personnes compétentes et capables sont souvent remplacées par des individus moins qualifiés. Clemenceau souligne ainsi le fait que les dirigeants politiques sont souvent critiqués pour leur manque de compétence et d'efficacité, et que ce cycle se répète avec le temps. Selon lui, il est fréquent de voir des personnes médiocres succéder à des dirigeants incompétents, ce qui peut entraîner des conséquences négatives pour la société dans son ensemble. 5. Tout ce que je demande aux politiques, c'est qu'ils se contentent de changer le monde sans changer la vérité. Jean-Paulan Cette citation de Jean-Paulan met en avant l'idée que les politiques doivent agir pour changer le monde et améliorer la société, mais sans altérer la vérité. En d'autres termes, il demande aux politiques d'œuvrer pour le progrès et le bien-être de tous, tout en restant honnêtes et fidèles à la réalité. Il souligne ainsi l'importance de l'intégrité et de la transparence dans l'action politique, en insistant sur le fait que les changements nécessaires doivent se faire dans le respect de la vérité et de la justice. 6. La politique consiste à rendre possible ce qui est nécessaire. Richelieu Cette citation de Richelieu, « La politique consiste à rendre possible ce qui est nécessaire », signifie que dans le domaine de la politique, il est important de mettre en place les conditions qui permettent de réaliser ce qui est indispensable ou essentiel pour le bien-être de la société. En d'autres termes, la politique vise à créer les moyens et les opportunités pour atteindre les objectifs et les besoins fondamentaux de la collectivité. Cela souligne l'importance de l'action politique pour répondre aux besoins et aux exigences de la population. 7. Les partis ne pensent pas. Ils pensent moins que le peuple. Simone Veil Dans cette citation de Simone Veil, elle critique les partis politiques en soulignant qu'ils ne pensent pas de manière autonome ou réfléchie. Au contraire, elle affirme que les partis politiques pensent moins que le peuple lui-même. En d'autres termes, Simone Veil suggère que les partis politiques peuvent être influencés par des intérêts partisans ou des agendas cachés, ce qui les empêche de véritablement réfléchir aux besoins et aux préoccupations réelles du peuple. Elle met en avant l'idée que la pensée et la réflexion authentique sont souvent absentes dans le fonctionnement des partis politiques. 8. La politique, ça ne consiste pas à suivre le courant, mais à indiquer le cap. Jacques Chirac Cette citation de Jacques Chirac signifie que la politique ne se résume pas à simplement suivre ce que tout le monde fait ou pense, mais plutôt à montrer la direction à suivre, à définir un cap à suivre. En d'autres termes, un bon leader politique ne se contente pas de suivre l'opinion publique ou les tendances populaires, mais il doit avoir une vision claire et guider les autres dans cette direction, même si cela peut parfois être contraire à la norme établie. 9. En politique, grimper, c'est ramper verticalement. Georges El-Ghozy Cette citation de Georges El-Ghozy signifie que dans le domaine de la politique, pour avancer et progresser, il faut parfois adopter des stratégies qui peuvent sembler peu honorables ou peu éthiques. En d'autres termes, pour réussir en politique, il faut parfois faire des compromis ou des actions qui peuvent sembler déloyales, en se rapprochant du pouvoir de manière subtile et parfois peu transparente. Le fait de « grimper » en politique implique donc souvent de devoir « ramper verticalement », c'est-à-dire devoir adopter des comportements ou des actions qui ne sont pas nécessairement droits pour atteindre ces objectifs. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer.